L'affaire Bensidira, conflit sans merci pour le pouvoir à Alger, le clan Boalem en quête de contrôle absolu. Algérie et Turquie, partenariat économique de 10 milliards de dollars en vue. Espagne, vers une possible réconciliation avec l'Algérie. Conflit de pouvoir à Alger, l'affaire Bensidira secoue le clan Boalem. A moins d'un an des élections présidentielles en Algérie, prévues d'ici décembre 2024, le régime algérien est en proie à une lutte interne acharnée entre deux factions rivales. D'un côté, le puissant et influent conseiller du président Abdelmadjid Tebboune, Boalem Boalem, figure centrale du clan Tebboune, bénéficie du soutien du patron de la police algérienne, Farid Zinedine Benchek, et du général de corps d'armée, Ben Ali Ben Ali, chef de la garde républicaine. De l'autre, Saïd Shengriya, chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Yahya Hael Yuladj, patron de la gendarmerie nationale, et dans une moindre mesure, le général-major Menad Jebar, à la tête du renseignement extérieur algérien, se dresse en opposition. Le conflit au sein du pouvoir algérien s'est cristallisé autour de l'affaire Saïd Ben Sedira, un influenceur et YouTuber établi à Londres, devenu porte-parole des cercles militaires proches de Saïd Shengriya ces deux dernières années. Ben Sedira est maintenant la cible d'une répression féroce et d'une campagne d'intimidation menée par Boalem Boalem et son clan. Tout a commencé en mai dernier, lorsque le smartphone de Saïd Ben Sedira a été dérobé à Paris par un ressortissant algérien qu'il a ensuite transféré à Alger pour le remettre à Farid Benchek, le chef de la police algérienne. Ce dernier s'est chargé de récupérer les données internes du téléphone afin de fournir à son mentor, Boalem Boalem, la liste des contacts du réseau de Ben Sedira à Alger. Cette liste comprend les noms de plusieurs officiers du renseignement militaire et extérieur. C'est ainsi que l'offensive a été lancée et la traque est devenue le fer de lance de la police algérienne sous la supervision du palais présidentiel d'El Mouradia. Des interdictions de quitter le territoire national ont été émises à l'encontre des membres identifiés de ce réseau, tandis que des enquêtes judiciaires ont été discrètement ouvertes. Pour frapper fort, Boalem Boalem a demandé l'arrestation et l'incarcération du frère de Saïb Ben Sedira, maire d'une localité dans la Wilalia de Djelfa. Une machination visant Lotfi Nézhar, le principal ami et parrain du réseau Ben Sedira à Alger, a également été mis en place. Lotfi Nézhar, fils du célèbre général Khaled Nézhar, éminant chef de l'armée algérienne à la fin des années 80 et au début des années 90, a été placé sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national, et est actuellement sous enquête, malgré les efforts du clan Shen Gria pour protéger le réseau Ben Sedira à son service. Dans un contexte où l'état-major de l'armée algérienne réclame la tête du patron de la police algérienne, Boalem Boalem, fidèle à Téboun, attend le retour du président d'Alger alors en visite en Turquie après son séjour en Chine. Son intention est de présenter des preuves et des dossiers soigneusement préparés, dévoilant un complot ourdi par des officiers militaires et du renseignement contre le gouvernement et ses collaborateurs. Boalem espère ainsi obtenir le feu vert du président pour ordonner les arrestations de Lotfi Nézhar et d'autres sources militaires de Ben Sedira afin de neutraliser le clan Shen Gria et de le fragiliser davantage. La guerre ne fait que commencer et s'annonce longue et tendue tout au long de l'été. Algérie et Turquie, objectif 10 milliards de dollars d'investissement turc Le président de la République, Abdelmajib Téboun, a effectué une visite à Istanbul afin de rencontrer son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Au cours de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient également présents, permettant ainsi de célébrer la qualité des relations entre l'Algérie et la Turquie. Les deux dirigeants ont exprimé leur entière satisfaction quant au niveau atteint par les relations bilatérales, en mettant l'accent sur les progrès économiques réalisés. Actuellement, les échanges commerciaux entre les deux nations s'élèvent à 5 milliards de dollars, tandis que les investissements turcs en Algérie ont déjà atteint 6 milliards de dollars. Un chiffre impressionnant, qui pousse les deux parties à viser désormais un objectif encore plus ambitieux, atteindre les 10 milliards de dollars d'investissement à moyen terme. Afin de consolider davantage leur partenariat, les présidents Téboun et Erdogan ont convenu d'élargir le champ des investissements à de nouveaux secteurs. Cette décision ouvre la voie à une nouvelle ère dans les relations entre l'Algérie et la Turquie, une étape cruciale qui intervient notamment après la réélection de Recep Tayyip Erdogan pour un nouveau mandat présidentiel. Cette rencontre a donc renforcé les liens économiques déjà solides entre les deux pays, tout en mettant en lumière le potentiel de croissance mutuelle dans les années à venir. L'objectif ambitieux de 10 milliards de dollars d'investissement turc en Algérie témoigne de la confiance mutuelle et de la volonté des deux nations de bâtir un partenariat durable et fructueux. Réconciliation Espagne-Algérie, nouvel espoir Les Espagnols se préparent à se rendre aux urnes ce dimanche 23 juillet afin d'élire un nouveau président du gouvernement. Ces élections anticipées seront décisives pour l'avenir politique de l'actuel président du gouvernement, Pedro Sanchez. Cependant, l'impact de ce scrutin dépasse les frontières de l'Espagne, puisqu'il pourrait également jouer un rôle crucial dans les relations entre ce pays, l'Algérie et le Maroc, avec la question éclineuse du Sahara occidental au cœur des débats. Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez joue sa reconduction lors de ce scrutin, tandis que le candidat du Parti Populaire, Alberto Fejou, est donné favori selon les sondages et semble sûr de sa victoire. La campagne électorale a été marquée par des débats houleux sur les relations de l'Espagne avec le Maroc et l'orientation de son gouvernement vis-à-vis du royaume chérifiant. L'un des principaux points de contentieux concerne le changement de position de Pedro Sanchez sur la question du Sahara occidental, qui a suscité des critiques de la part d'une partie de la classe politique. Ce changement a entraîné une détérioration des relations avec l'Algérie, qui se sont traduites par une réduction significative des échanges commerciaux entre les deux pays, portant préjudice à de nombreuses entreprises espagnoles. Si le gouvernement actuel devait être reconduit, les perspectives d'amélioration des relations avec l'Algérie seraient minces, voire risqueraient de se détériorer davantage. En revanche, si la droite conservatrice parvient au pouvoir, l'espoir d'un nouveau départ dans les relations avec l'Algérie pourrait renaître. En effet, le Parti populaire a promis de revenir à sa position traditionnelle sur la question du Sahara occidental, rétablissant ainsi la neutralité de l'Espagne et renouant le dialogue avec l'Algérie, qui fut longtemps un important partenaire pour le royaume ibérique. Les sondages indiquent que le candidat de droite Alberto Feijou est le favori de cette élection, avec 33% d'intention de vote, mais il devance de peu son adversaire actuel, le président du gouvernement en poste. En cas de victoire, il pourrait se retrouver sans majorité absolue et devrait donc gouverner avec le soutien de Vox, le parti d'extrême droite qui connaît une forte progression politique en Espagne. Ce dimanche, les Espagnols choisiront donc non seulement leur nouveau président du gouvernement, mais également l'orientation de leurs relations internationales avec l'Algérie et le Maroc. L'enjeu est crucial, et le résultat de ces élections pourrait marquer un tournant significatif dans la diplomatie espagnole au Maghreb. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada